Musique Une toiture spécifique posée de nuit pour éviter de perturber l'aéroport voisin. Plus de 8000 m2 d'ouvrages construits, des quais d'une longueur de 400 mètres, les promoteurs de ce projet hors du commun sont en passe de concrétiser un défi de taille livré dans les temps et sans surcoût, la gare nouvelle Montpellier-Sud de France. En juillet 2018, le Paris-Montpellier mettra 3 heures et le fret contournera le centre-ville et Nîmes. D'ici là, les opérations continueront dans la gare, autour des rails, sous la contrainte des 25 000 volts délivrés par les caténaires. Pour mener à bien ce chantier, le groupement piloté par ICA de Promotion et les différents intervenants comme le constructeur François Fondeville travaillent main dans la main avec le bureau régional d'APAV. On est en conception-construction, donc généralement on attaque un peu les travaux avec des dossiers pas forcément encore aboutis, on a un délai à tenir. Donc c'est sûr que si on n'associe pas le bureau de contrôle dès le début de la partie études, c'est compliqué. En tant que directeur de projet, c'est vrai que j'apprécie beaucoup la collaboration avec les équipes mises à disposition parce que c'est un ouvrage qui est un petit peu spécifique, donc il faut quand même beaucoup de recherche. Ce n'est pas une mission qui est classique où on déroule son propre savoir-faire, il y a un peu de recherche. Il faut être très méticuleux, très scrupuleux. Et j'avoue que je suis assez séduit et assez rassuré par effectivement la rigueur avec laquelle les missions sont réalisées, tant d'un point de vue coordination-sécurité que d'un point de vue contrôle. L'expertise, compétences, réactivité, APAV a su utiliser tout son savoir-faire pour mener à bien les deux missions confiées, le contrôle technique et la sécurité. Concrètement, les équipes d'APAV ont garanti l'accessibilité handicapée, l'isolation thermique et acoustique, les économies d'énergie, la sécurité des personnes pour les risques incendies et les mouvements de foule, ainsi que la solidité des ouvrages. Exemple, avec la toiture, sa conception en coque de béton fibré à ultra haute performance a nécessité une procédure d'ATEX d'appréciation de techniques expérimentales. APAV est intervenu en collaboration avec le CSTB pour préparer le dossier d'ATEX et faire valider les procédures techniques exceptionnelles qui ont été mises en place pour la constitution de CEPAL. Nous intervenons régulièrement sur des procédés de cette sorte. Toutefois, ce projet est quand même exceptionnel en termes de conception. Le projet est spécifique, ce qui a conduit APAV à délivrer une solution étudiée pour les besoins particuliers du chantier. Enfin, dernier risque, mais non des moindres, le risque attentat. La menace a été prise en compte dans la construction de l'édifice. APAV a su accompagner le promoteur dès le début du projet. APAV est aussi intervenu en amont, en face permis de construire, pour la mission ESSP. Avec toutes les problématiques d'attentat aujourd'hui, on s'est assuré que ce bâtiment, cet établissement, assurerait une sécurité, une sûreté optimale pour les utilisateurs. Notre cœur de métier, c'est bien évidemment de valider et de s'assurer que ce projet, ces ouvrages respectent bien les normes, mais c'est aussi d'être partenaire, d'être force de proposition aux différentes phases de cette opération. Opération réussie. Après 34 mois de mission, depuis la phase de conception jusqu'à la réalisation, la nouvelle gare de Montpellier, Sud de France, devrait être livrée en décembre 2017, conformément à l'agenda prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada